Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et aussi du CITRA, le syndicat des transports en commun lyonnais, depuis les élections de 2020. La Métropole de Lyon, elle regroupe 59 communes, 1,4 million d'habitants. Elle a des particularités très fortes puisque nous sommes une collectivité particulière, à statut particulier, qui avons la compétence d'une agglomération qui était très développée et d'un département. Et en plus, nous avons la main sur les transports en commun. Donc nous sommes la collectivité en France qui a le plus de capacité à agir pour le quotidien des habitants et cette capacité, ce pouvoir à agir, nous l'utilisons pleinement depuis maintenant un peu plus d'un an. C'est aussi la première fois qu'une agglomération est élue au suffrage universel direct. Et c'est quelque chose d'essentiel parce que notre budget annuel, c'est 3,6 milliards. On a la main sur des satellites, donc les budgets, c'est plus de 5 milliards d'euros par an. Et sur des politiques aussi importantes, c'est enfin nécessaire et indispensable que démocratiquement, les projets puissent être débattus devant les électeurs, ce qui a été fait et qui puisse être appliqué. Aujourd'hui, sur les 150 élus de la métropole de Lyon, il y a 58 élus écologistes et nous avons une majorité avec nos amis socialistes, communistes, insoumis de 84 membres sur 150. Alors, on a tellement de compétences qu'on ne mène pas deux ou trois politiques publiques importantes, on les mène toutes, toutes en même temps, que ce soit sur les questions environnementales, mais aussi naturellement sur la question de justice sociale, d'égalité des territoires. Donc, nous n'arrêtons pas de faire quelques exemples sur les solidarités. On est la première collectivité à avoir créé une aide pour les jeunes, un revenu de solidarité jeune pour ceux qui n'ont rien ou il n'y a pas de solution pour qu'on leur tende la main et qu'on les accompagne les quelques mois nécessaires avant de les remettre dans des parcours d'assertion. Et cette aide, on voit déjà qu'elle a des effets, elle évite que des jeunes se retrouvent à la rue, elle nous permet d'accompagner les jeunes beaucoup plus tôt que si on n'avait rien fait. Donc, elle est en tous les sens indispensable et pour les personnes qui la reçoivent et même pour les pouvoirs publics et notre politique de long terme. On avance beaucoup sur les mobilités. On a fait, par exemple, une tarification solidaire avec la gratuité des transports en commun pour les plus précaires. On a doublé les budgets d'investissement dans les transports en commun. On a une politique vélo très ambitieuse avec un réseau express vélo qui s'appelle les voies lyonnaises, 250 kilomètres qui vont être développés dans le mandat. On est aussi sur les sujets d'urbanisme, de logements. On manque énormément de logements, donc on a encadré les loyers. On développe le bail réel solidaire qui permet à ceux qui ne pouvaient plus acheter aujourd'hui d'en acheter que les murs et pas le foncier et de payer deux fois moins cher et d'avoir accès à la propriété. C'est 1000 logements par an qui seront faits d'ici quelques années. On augmente naturellement le nombre de logements sociaux. On a revu le plan d'urbanisme aussi pour protéger la nature, rétrozéner des zones qui doivent être artificialisées. Donc on est vraiment sur toutes les politiques. Je peux encore citer la politique économique, industrielle. On accompagne nos entreprises vers la transition écologique. Donc on leur a mis un outil d'impact gratuit pour qu'elles voient les impacts sociaux, environnementaux, sociétaux, avec des solutions qu'on leur apporte. Et parallèlement à ça, on change notre règle d'achat avec un schéma d'achat à répondre ambitieux. Travailler avec les entreprises qui va changer le territoire. On fait aussi beaucoup sur l'industrie pour accompagner nos industriels et je pourrais continuer à peu près sur toutes les politiques puisque tous les sujets qu'on a, nos vice-présidents, de gauche ou écologistes le plus souvent, sont présents en plein temps. C'est aussi la règle du non-cumul. Des mandats pour les écologistes, des élus en plein temps, rajeunis, renouvelés. Les trois quarts de non-élus n'avaient jamais été élus auparavant. Comme je le dis, on a la chance de vraiment avoir beaucoup de capacités à agir. Donc je ne veux pas trop me plaindre par rapport à d'autres territoires qui en ont moins, mais évidemment sur nos politiques de transition écologique ou de justice sociale, si l'Etat était avec nous, plus on irait beaucoup plus loin, on serait plus efficient. Sur le revenu de solidarité jeune, j'ai demandé au Premier ministre d'expérimenter avec moi la mesure dès le début. La réponse a été non. On s'est débrouillé. Sur l'isolation des bâtiments, on va très loin. D'ailleurs, l'Etat accompagne, mais sur les propriétaires à bas revenus, par exemple, l'Etat a changé les règles et fragilise les dispositifs. Sur les transports en commun, ils ont été les oubliés du plan de relance. Nous avons perdu de transports en commun 100 millions d'euros en 2020 liés au Covid. Nous avons eu une aide de l'Etat d'1,7 millions. C'est ça la réalité. Donc naturellement, si l'Etat était plus avec nous, on irait plus loin. On a lancé une politique agricole-alimentation ambitieuse pour aider les agriculteurs de notre territoire à se transformer pour une agriculture nourricière qui nourrit les habitants. Aujourd'hui, 95% de ce qui est produit par nos 350 exploitations agricoles ressortent de la métropole. Ça n'a aucun sens. Donc nous, on les accompagne pour se transformer, pour consommer moins de ressources en eau, pour qu'ils aient des productions qui peuvent survivre avec les changements climatiques, pour qu'ils nous nourrissent et puis qu'ils passent aussi petit à petit en bio pour la protection de l'eau et naturellement une alimentation saine. Et là-dessus, l'Etat et l'Europe sont absentes de ces politiques agricoles que tout le monde partage. On sait que c'est la solution. Et vraiment, si on avait au niveau régional et national une politique forte, on transformerait encore plus vite les choses. Moi, je suis très heureux et très fier finalement d'assumer ces fonctions avec une équipe plurielle, avec une équipe renouvelée, rajeunie, tout simplement parce qu'on fait des choses concrètes pour les habitants. Ce matin, j'ai inauguré des bornes à déchets organiques, donc à compost, dans le 7e arrondissement de Lyon. 80 000 habitants qui aujourd'hui, à chaque moment de la journée, peuvent mettre leurs déchets alimentaires crus ou cuits, qui va retourner à la terre pour faire du compost, alors qu'actuellement, ils partent en incinération, en fumée. Donc ces choses concrètes qu'on arrive à faire, qui sont bon pour le climat, qui sont bon pour les personnes, c'est l'écologie des solutions pour la métropole du quotidien au service des habitants du Grand Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !